Bienvenue dans Excel TV. Dans cette capsule, vous allez apprendre comment effectuer un test d'indépendance de Q2 entre deux variables qualitatives en utilisant le logiciel Excel. Je travaille sur un échantillon de 300 personnes réparties en fonction du sexe et de la main préférée. La variable main préférée est décrite par deux modalités, la main gauche et la main droite. La variable sexe est décrite par deux modalités, la modalité femme et la modalité homme. Et pour compléter mon tableau de contingence, je sélectionne cette plage de données et j'utilise le raccourci alt-égal et j'obtiens les totaux de lignes et de colonnes. Double-clic dans chaque cellule et je vérifie la formule. Tout est correct. Donc la première étape est de formuler les hypothèses. L'hypothèse nulle, H0, il y a une indépendance entre la main préférée et le sexe. L'hypothèse alternative, H1, il y a un lien entre la main préférée et le sexe. La deuxième étape, je précise le seuil de risque, le seuil de signification. Je prends 5%. Je sélectionne mon tableau de contingence. Clique droit, copier. Je sélectionne une cellule. Clique droit, coller. J'efface cette plage. Et pour compléter le tableau de l'effectif espéré, l'effectif théorique, je sélectionne cette cellule égale. Je sélectionne le total de la première colonne, multiplié par le total de la première ligne, divisé par le total global. Entrée. Lorsque je recopie la formule vers la droite et vers le bas, je n'aurai pas les bons résultats. Donc, je supprime cette formule, égale, je sélectionne le total de la première colonne, j'appuie sur F4 deux fois pour figer le numéro de la ligne, multiplié par, je sélectionne le total de la première ligne, j'appuie sur F4 trois fois pour figer la lettre de la colonne, divisé par le total global. Et j'appuie sur F4 une seule fois. Entrée. Maintenant, je peux recopier vers la droite, puis vers le bas. Je vérifie les totaux. Les totaux de la ligne sont les mêmes. De même pour les totaux de la colonne. Tout est correct. Avant de continuer, il faut vérifier les conditions d'application. La première condition, il faut que la taille de l'échantillon soit supérieure ou égale à 30 et il faut également que les effectifs théoriques soient supérieurs ou égales à 5. Donc, la taille de notre échantillon est 300 et tous les effectifs théoriques, effectifs espérés, sont supérieurs ou égales à 5. Donc, les deux conditions sont remplies. Je sélectionne le tableau de l'échantillon, effectifs observés, clique droit, copier. Je sélectionne cette cellule, clique droit, coller. Je sélectionne cette place de données, supprimer. Voici la formule que je vais utiliser. Donc, je sélectionne cette cellule, égale. J'ouvre une parenthèse. Et je sélectionne le premier effectif observé. Moins le premier effectif espéré. Je ferme la parenthèse à la puissance 2 divisé par le premier effectif espéré, entrée. Puis, je recopie la formule vers la droite, puis vers le bas. Maintenant, je vais calculer le Q2 statistique, le Q2 calculé. Donc, égale, somme, et je sélectionne cette place de données. Je ferme la parenthèse, entrée. Voilà mon Q2 calculé. Le seuil de risque, c'est 5%. Donc, égale, et je sélectionne le seuil de risque. Je calcule le degré de liberté. Égale, j'ouvre une parenthèse. Le nombre de lignes. J'ai deux lignes, donc 2. Moins 1. Je ferme la parenthèse, multiplié par C. C'est le nombre de colonnes G2. Donc, je mets 2. Je ouvre une parenthèse, puis 2. Moins 1. Je ferme la parenthèse, entrée. Mon degré de liberté est égal à 1. Et je calcule le Q2 théorique. C'est le Q2 tabulé. C'est celui qu'on trouve dans la table de Q2. Donc, égale, loi, point, Q2, inverse, point droite. Je sélectionne le seuil de risque, point, virgule. Et je sélectionne le degré de liberté. Je ferme la parenthèse, entrée. Je constate que le Q2 calculé, il est inférieur au Q2 théorique. La conclusion, puisque Q2 calculé est inférieur à Q2 théorique, alors on accepte l'hypothèse nulle. On conclut qu'il y a une indépendance entre les mains préférées et le genre de sexe a un degré de risque de 5%. Voici la zone de risque, alpha égale 5%. C'est la zone de rejet de H0. Ici, c'est le Q2 tabulé, égale 3,9415. Cette partie, elle est celle d'acceptation de H0. C'est pourquoi nous avons accepté l'hypothèse nulle. J'espère que ce tutoriel vous est utile. Merci de votre attention.